Il fait beau, il fait fondre, la vie coule comme une chanson. La rentrée est passée, mais les maillots de bain sont restés. Depuis 5 jours, les plages retrouvent un air d'été, un air qu'elles avaient presque oublié. On dirait que l'été on était moitié en hiver, puis l'automne on est en été. Les enfants sont en garde aujourd'hui, donc voilà, on a décidé de les amener à la mer parce qu'il y a eu peu de journées cet été où on a pu en profiter. Vous voyez là, il n'y a plus personne et on en profite un maximum. Les vitamines du soleil nous font du bien. Ça c'est sûr, c'est plus agréable qu'avec un temps triste, on n'y va pas. Ce mercredi comme depuis samedi, les températures flirtent avec les 30 degrés, c'est 8 degrés au-dessus des normales de saison. Et si habituellement à cette période les pêcheurs sont déshabitués, ce matin il y avait beaucoup plus d'amateurs. Est-ce que la pêche est meilleure parce que c'est beau ? Oui quand même, on a plus la pêche comme on dit. Et tandis que certains tentent de pêcher leur déjeuner, les autres profitent de leur pause pour savourer aussi ces températures estivales. De l'autre côté des sables, les terrasses du port reprennent vie. Vous essayez de faire le maximum en terrasse, bien sûr dès qu'on le peut, on arrête en se prévue du soleil quand même, pourquoi ? C'est sûr, ça change des menus ouvriers. Le climat est impeccable, ça vaut le coup de manger une terrasse. Ça fait du bien quoi, petites crevettes et tout. On ne mange qu'en terrasse, midi, matin, midi et soir. A la plage ou en terrasse, certains parleront d'un été indien, les plus anciens de l'été de la Saint-Michel, cette période autour du 29 septembre où la chaleur est encore bien présente. Les plus chauvins affirmeront qu'en Vendée, il fait beau toute l'année. Mais tout le monde s'accordera pour dire que ce n'est certainement pas le dernier plongeon de l'année. Sous-titrage Société Radio-Canada